Je m'appelle Founé Hassan Haussman, je suis médecin-pédiatre au niveau de l'Hôpital Général Pelletier. Je m'appelle Deka, j'ai 34 ans, je suis conseillère technique auprès du ministère de l'énergie chargée des ressources naturelles et j'ai toujours été, depuis toute petite, férue de sciences. Je m'appelle Docteure Idil Moumet Almi, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Djibouti en chimie. Une chose sur la Semaine africaine des sciences, c'est que, déjà, un grand bravo pour les organisateurs parce que c'est une première à Djibouti et ceci va susciter à ce que le jeune fille, à ce qu'il puisse rélever ses défis de se surpasser et de vouloir apporter de nouvelles solutions grâce à la science, au sein du développement économique de leur pays. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de partager, de transmettre ma passion. J'espère avoir provoqué quelques volontés de médecine, je vais dire. J'ai eu aussi le plaisir de voir des jeunes filles qui sont passionnées, qui ont un cœur d'embrasser cette carrière scientifique. Je les encourage assez fortement et j'encourage des jeunes qui innovent, qui veulent innover, qui se projettent dans l'avenir. On a plaisir à voir ça et on se dit, l'avenir est encore plus radieux et sera encore plus radieux. Aujourd'hui, j'apprécie l'organisation de ce type d'événement, tout simplement parce qu'il est très important qu'au XXIe siècle, on puisse rappeler que les filles peuvent bénéficier d'opportunités aussi larges et aussi vastes que les hommes. J'encourage donc vivement les jeunes filles ici présentes à poursuivre leurs rêves et à ne surtout pas se laisser détourner par les questions du genre qu'on rencontre classiquement. Donc j'ai sollicité et j'encourage les jeunes filles d'aller au-delà de soi et de chercher le potentiel que chaque personne renferme en soi.